On est en direct, c'est bon, ça marche. Oui, c'est vrai que c'est marqué de Dax en minuscule. Alors, nous sommes en... Première erreur ! Première erreur. Alors, bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent, on est pile poil à l'heure. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est pile poil à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour à tous ceux qui se connectent. On va attendre une petite minute pour que les gens commencent à se connecter. On s'est connecté un tout petit peu en avance. Depuis 18 heures, ça fait peut-être un peu tôt pour plein de gens, mais il faut bien qu'on puisse profiter du beau temps après. Oui, quand même, pour une fois qu'il y en a. Bonjour Bertrand, bonjour Chantal, bonjour Samuel, bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, donc on va... Bah c'est bien, c'est que le sujet plaît. En même temps, c'est un gros sujet, TCD avancé avec Power Pivot, DAX. Je viens de tout spoiler d'un coup, mais il est en plus dans le titre. Mais c'est un gros sujet, c'est cool qu'il y ait du monde, parce que c'est hyper important de maîtriser ce sujet. En tout cas, pour moi, c'est important. Bonjour à tout le monde. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a quelques personnes qui n'ont peut-être pas fait le premier webinaire. D'autres qui ont fait le premier webinaire, qui ont vu qu'effectivement, on n'avait pas fini, et que du coup, là, ce deuxième webinaire traitera de la suite. Donc voilà, bonsoir, bonsoir pour ceux qui disent bonsoir. Effectivement, on est entre le bonjour et le bonsoir, là, dans ces horaires. Donc, merci à tous d'être encore, pour ceux qui ont été présents pour le premier, ou de nouveau présents pour ce deuxième webinaire. Donc, c'est notre deuxième webinaire en live, toujours avec Martin, qui va animer ce webinaire avec ses connaissances approfondies d'Excel, d'ETCD, de tout ça. Bonjour Denis, bonjour Youssef. Bref, on a peut-être des formateurs qui travaillent pour nous dans ce webinaire, donc on les salue, on salue tout le monde. Non, personne ne travaille pour nous, mais on a des formateurs qui ne travaillent pas avec nous, et il y en a peut-être qui sont là. Donc, il y en a peut-être qui sont là, il y en a peut-être qui connaissent déjà Martin, je pense que la plupart connaissent déjà Martin. Donc, il s'agit du deuxième webinaire en live qu'on fait, donc on en avait fait un le premier, le 23 avril, qui traitait des TCD. Et donc là, on va refaire un webinaire, donc sur une heure, Martin qui va parler des TCD, de ses connaissances incroyables en TCD, pour essayer de tout vous dévoiler, tous les secrets des TCD. Donc, commencez déjà, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et donc, je laisse Martin se présenter, et donc présenter ce second webinaire, dont le sujet est le même que le premier webinaire, mais avec d'autres nouveautés. Donc, Martin, je te laisse te présenter, parler du sujet du jour, et potentiellement aussi nous rappeler, donc faire des petites piqûres de rappel sur le premier webinaire, pardon, vu que c'est étroitement lié à celui-ci. Alors, pour me présenter, bon, rapide, logiquement, vous me connaissez peut-être, moi, je m'appelle Martin, je travaille dans la même entreprise que Thomas, c'est une entreprise spécialisée dans la formation plutôt haut niveau sur une approche moderne d'Excel, en vrai, tout haut niveau, mais tout le temps sur une approche moderne d'Excel. Du coup, nous, on forme autant les particuliers que les entreprises, que des étudiants. Et voilà, on essaie de tout le temps former à ce qu'il y a de plus moderne dans Excel, histoire de ne pas perdre du temps à utiliser Excel en 2024, comme on l'utilisait en 2005, sachant qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses entre les deux. Et du coup, ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les TCD avancés. C'est effectivement la suite du webinaire d'il y a trois semaines sur les TCD avancés aussi. Les TCD avancés, on avait fait tout ce qu'il y a un peu dans les TCD de base. Et là, on va faire tout ce qu'il y a dans les TCD quand on utilise Power Pivot, DAX, le modèle de données, les relations, la cardinalité, plein de mots hyper bruts, plein d'infos si vous allez découvrir ces trucs-là, mais qui sont hyper importants, notamment, en vrai, pas pour faire des trucs plus compliqués, mais pour faire plus facilement des trucs compliqués que si vous ne les utilisez pas. Et du coup, on va bosser sur, dans les TCD, la partie qui s'appelle notamment, qui est englobée dans Power Pivot. Et il y avait quoi ? Donc, me présenter. Et donc, la dernière fois, on a fait… On a bossé sur les TCD, et on s'est arrêté à ce truc-là. On a bossé sur plein de trucs. Les TCD sans Power Pivot sont déjà un outil incroyable. Et avec Power Pivot, c'est… Je vais utiliser une métaphore que moi, j'aime bien. C'est comme si vous ajoutiez le troisième plateau, comme en vélo, si vous ajoutiez le troisième plateau et vous avez plein de vitesses qui sont disponibles. Parce que si vous n'avez que deux plateaux sur votre vélo, vous avez 14 vitesses. Si vous ajoutez le troisième plateau, Power Pivot, il y a tout qui se débloque. Et pour moi, Power Pivot, c'est un peu le troisième plateau d'un vélo. C'est ce qui va libérer toutes les sept vitesses qui sont derrière pour faire… Pas pour aller plus vite, mais simplement, surtout, pour faire moins d'efforts pour faire des trucs plus complexes. Donc, voilà. Ok. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. On essaiera d'y répondre au mieux en direct. J'ai une autre question pour toi, Martin. C'est à qui s'adresse ce webinaire ? Et notamment, on va utiliser des outils potentiellement qui ne sont pas disponibles sur certaines versions de Mac. Donc, je te laisse expliquer un peu les profils de gens qui seraient intéressés par ça et également les soucis qu'il peut y avoir sur Mac. Et bien évidemment, il y aura des solutions. Donc déjà, le webinaire s'adresse à tout le monde. Mais en termes de niveau, ce qu'on va faire, c'est plutôt avancer. Comme pour le premier, un peu plus que pour le premier. En gros, vous n'allez pas utiliser DAX, par exemple, si vous ne maîtrisez pas déjà ce qu'on a fait dans le premier webinaire. Donc, si vous n'avez pas vu le premier, participez, ça va être trop bien. Ça va vous ouvrir les chakras. Mais en gros, il faut déjà maîtriser ce qu'on peut faire de base avec les TCD avant d'essayer d'aller sur Power Pivot et DAX. Ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué, mais ça ne sert à rien d'y aller si on n'en a pas besoin. Et donc, déjà, il faut maîtriser tout le reste des TCD pour pouvoir voir un peu ce que c'est ça. Ensuite, Power Pivot, c'est dans Excel depuis plus longtemps que Power Query. Alors, Power Query, ça fait déjà 10 ans à peu près. Power Pivot, c'est plus vieux. C'est un complément. Je vais vous montrer comment l'activer. Là, j'ai l'onglet Power Pivot. Du coup, c'est un complément, mais ça fait longtemps que c'est dans Power Pivot. Donc, tout le monde, normalement, a Power Pivot à condition de ne pas être sur Mac. Et sur Mac, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Après, on peut, bien sûr, même quand on est sur Mac, utiliser une machine virtuelle pour travailler avec la version Windows d'Excel quand on est sur Mac. Il y a plein de trucs. N'hésitez pas à nous demander dans les commentaires. N'hésitez pas à nous demander en MP. Mais il y a toujours moyen. Mais bon, logiquement, si vous êtes sur Mac, c'est plus dur de travailler sur Power Pivot. Et potentiellement, plein de mises à jour sur Mac feront que ce sera disponible sur Mac très profondément. On espère. On croise les noix. On croise les noix tous très fort pour que ce soit dispo sur Mac. Parce que le jour où c'est dispo sur Mac, je pense que ça va simplifier la vie de beaucoup, beaucoup d'utilisateurs un peu avancés d'Excel. Effectivement, moi-même étant sur Mac, j'ai suivi. Martin nous a formé sur Power Pivot et je ne plus sois ce qu'il dit. J'espère qu'un jour, on aura cette possibilité. Je réponds à Philippe. Possible de voir ou de revoir le premier webinaire ? Je vous le mettrai effectivement en lien de commentaire, le lien du replay sur YouTube du premier webinaire. Donc, même si vous suivez ce webinaire-là, vous pourrez toujours consulter le premier webinaire qui sera en lien du commentaire. Ok, merci Martin. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Merci à tous de venir ou de revenir pour ce deuxième webinaire. Sachez que tout ce qu'on fait pendant ce webinaire et qu'on a fait pendant le premier webinaire, c'est des choses qu'on a expérimentées en formation parce que c'est un peu le cœur de notre activité. C'est la formation. Donc, on a des formations qu'on vous propose. On vous mettra pareil tous les liens utiles en commentaire donc les liens de nos formations, les liens vers notre formulaire de contact donc si vous voulez vous former. Tout ça, tout ce qu'on va voir, ça peut être fait mais puissance 1000 en formation avec un formateur et on vous donnera également un code promo pour pouvoir accéder à nos formations avec 10% de réduction pour tous ceux qui suivent ce webinaire. On vous mettra un visuel. Je l'affiche tout de suite s'il y a des gens qui ne vont pas au bout. Exactement. Donc, nos formations individuelles. PVT 10. Exactement. Donc, PVT 10, en gros, quand vous remplissez le formulaire de contact, vous mettez PVT 10 en code promo. Alors, j'explique rapidement un peu nos formations. Donc, ce sont des formations sur mesure, individuelles, avec un expert, un formateur. Donc, il y a plein de formateurs qui sont tous experts et donc, c'est une formation sur mesure c'est-à-dire qui s'adaptera à vos besoins. On travaillera à la fois sur nos cas pratiques, sur vos cas pratiques, sur vos fichiers. Donc, avec un expert, avec notre plateforme, effectivement, on travaille sur une plateforme qui nous permet d'avoir accès à plein de cas pratiques, à plein de ressources pédagogiques. Donc, voilà, tout ça, c'est finançable par le CPF. Alors, depuis le 1er mai, il y a un reste à charge. Donc, c'est plus 100% finançable les formations par le CPF. Donc, il y a un reste à charge de 100 euros donc, à financer. sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez vous rapprocher de vos entreprises également pour qu'elles puissent prendre en charge ce reste à charge. Dans ce cas-là, dans le code promo, vous indiquez PVT10 entreprise, par exemple, et nous, on saura que le reste à charge sera pris en compte par votre entreprise. Et donc, c'est effectivement, comme sur mesure le disait, c'est une formation qui va à votre rythme. Donc, PVT10, on vous remettra de toute façon toutes les informations en commentaire, le nom du code promo, tout ce dont vous avez besoin, on vous le mettra en commentaire. Donc voilà, on va commencer, Martin, juste, si vous avez des questions sur tout ça, on y répondra. Donc, pour ne pas couper Martin, on va le faire de manière un peu subtile, mais on répondra, ou en tout cas, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Dès que vous avez une question, vous la posez, que ce soit sur tout ça, sur nos formations. N'hésitez pas à les poser en commentaire et nous, on y répondra. Moi, je vais juste mettre les liens en commentaire pendant que Martin commence. de... Moi, je commence. Je commence, tu mets les liens en commentaire. Donc, je te laisse commencer, Martin. Et encore, merci à tous d'être présents. Alors, si vous avez des questions, évidemment, vous les posez, mais moi, j'ai préparé des questions exprès pour faire le lien entre ce qu'on a fait la première fois et puis, pour ceux qui étaient là, puis ce qu'on peut faire de manière normale avec les TCD et puis ce qu'on ne peut pas faire et ce qui va nécessiter qu'on pousse un peu. Et du coup, là, j'ai des questions. Combien y a-t-il de commerciaux ? Combien y a-t-il de clients ? Etc. Vous voyez ces questions. Il y en a 10. Donc, 10 questions qui vont nous permettre de... qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin dans pourquoi est-ce qu'on a besoin de maîtriser d'axes, power pivot, les relations, etc. Et donc, ces questions, elles sont liées à notamment, pas que, parce qu'il y a trois onglets ici, trois onglets de trois feuilles, donc les paramètres, les objectifs et le réel, mais elles sont liées surtout de base à cette petite table, ce tableau qui contient du coup des valeurs avec du chiffre d'affaires, du coût. Donc, on pourra déterminer une marge à partir de ça, des clients, des canaux, des dates, etc. Et donc, ça, c'est des factures par client, par plein de choses. et on voit que là, ici, il y a un million, en gros, un peu plus d'un million, quasiment un million, un de factures sur des dates qui vont du 9 janvier jusqu'à tout en bas, hop, le 28 décembre 2024, un peu dans le futur. Et donc, voilà, c'est ça qu'on va vouloir analyser, notamment avec les TCD modernes. Et donc, je commence tout de suite de base. Si on reprend ce qu'on a fait la dernière fois, c'est insertion, tableau croisé dynamique et pour l'instant, juste, je ne vais pas cliquer ici, juste pour remontrer en deux secondes des trucs qu'on a fait à la fois. Donc, OK. Donc là, j'ai un TCD, je fais un TCD et sur ce TCD que je vais mettre ici après mes questions, ce sera plus logique pour moi. Sur ce TCD, par exemple, je pourrais vouloir savoir combien il y a de commerciaux. Donc, de base, ce que je peux faire ici, c'est juste dire, par exemple, je veux savoir les commerciaux, je les mets dans les lignes, puis je prends le CA, par exemple, je mets en format de nombre monétaire, donc on va aller un peu vite sur certains trucs. Du coup, là, je vois qu'il y a, visuellement, je vois qu'il y a cinq commerciaux, il y a six lignes, je le vois ici, et puis, il y a un truc qui est en ligne, donc c'est tout ce qui n'a pas nécessité de commercial, donc je le vois. Mais en vrai, c'est, si j'avais 30 commerciaux ou 60, ce ne serait pas comme ça qu'il faudrait le visualiser, ce n'est pas forcément pratique. Et donc, ce que je voudrais, c'est savoir, par exemple, combien j'ai de commerciaux. Et donc, ce que je pourrais faire, normalement, si je veux calculer combien j'ai de commerciaux, je vais prendre les commerciaux et les mettre en valeur. Là, il me dit qu'il y a 123 commerciaux, mais je viens de voir que ce n'était pas vrai. Je viens de voir que je n'avais pas 123 commerciaux, j'en ai six, en gros, 5 plus 1. Et ici, si je regarde ici, je peux faire la somme, je peux faire le nombre, la moyenne, la moyenne des commerciaux, ça ne va rien me donner, etc. Je peux faire le produit, autre option, je m'arrête à var, var et varp, etc. Et du coup, en gros, là, je ne peux pas calculer facilement le nombre de commerciaux. Du coup, ça, c'est parce que j'ai fait un TCD normal, je vais supprimer ce TCD, je vais supprimer même la feuille, et je vais revenir ici, et faire un truc que j'ai prévenu déjà un peu les dernières fois, c'est je vais faire ajouter ces données au modèle de données. Donc, je sélectionne, ça, c'est une option qu'il n'y a que sur Windows, c'est ajouter ces données au modèle de données, ça veut dire que je vais ajouter ces données, en gros, à PowerPivot pour pouvoir faire plein de trucs derrière. Et du coup, dès que je fais ça, ça veut dire que, ici, j'ai, on voit que j'ai le choix de pouvoir agrandir, réduire ça, je vais avoir le choix de pouvoir connecter mes données à d'autres choses, mes données entre elles, etc., et notamment, si jamais je prends les commerciaux, j'ai mis dans Valeurs, je vais voir que je n'ai plus du tout les mêmes choix, en tout cas, j'ai d'autres choix en plus. Clique droit, synthétiser les valeurs, il m'a tout grisé, par contre, il m'a libéré un truc qui s'appelle comptage de valeurs. Et si je passais par là, paramètres de champ, maintenant, je vois qu'en dessous de var et varp, donc la variation et la variation personne, je crois, ou je ne sais plus quoi, j'ai total distinct. En vrai, c'est la même chose, le nom n'est pas forcément très bien choisi, ici, comptage de valeurs, c'est-à-dire nombre d'éléments distincts. Donc, c'est-à-dire que là, si je fais ça, peut-être que je vais zoomer et grandir un peu, enfin, zoomer un peu, hop, là, je vois que j'ai six commerciaux en tout. J'en ai un, c'est en ligne, il est un peu spécifique celui-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de commercial, mais on comprend quand même. Et du coup, j'ai six commerciaux, c'est-à-dire que, en ajoutant, rien qu'en ajoutant les données au modèle de données, le tableau au modèle de données, je augmente ce que je suis capable de détecter de manière assez simple par rapport à ce qu'on peut faire dans les TCD. Je vais remettre ça là. Donc, combien j'ai de commerciaux ? J'en ai six, cinq ou six, selon si on veut compter en ligne. Et puis pareil, combien j'ai de clients ? Maintenant que j'ai ajouté mes données au modèle de données, je peux bien sûr faire exactement la même chose ici. Là, je vois que j'ai 123. 123, c'est pareil pour les commerciaux, ça correspond juste au nombre de données qui sont dans cette colonne-là, donc clients. j'ai 123 lignes, à chaque fois pour une ligne, il y a un client ou en ligne, c'est-à-dire que c'est n'importe quel client, c'est des achats où on n'a pas à checker les clients. Et du coup, là, c'est pareil, je vais pouvoir lui dire clic droit, synthétiser les valeurs, comptage de valeurs, c'est-à-dire compter les uniques. Et donc là, ça me dit que sur les 123 lignes, sur les 123 valeurs qu'il y a dans ces lignes, il y a 15 clients différents. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne compte pas les valeurs, ça compte les valeurs distinctes. Et ce qui fait que rien que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement en utilisant PowerPivot, même sans avoir rien vu de PowerPivot quasiment. Et si je pousse un peu, donc je regarde les questions d'après, après tu me dis Thomas s'il y aura des questions, mais pour l'instant, là, je peux répondre à ça, mais si maintenant, je veux savoir combien il y a de commerciaux pour le B2B, avec ce que j'ai fait, c'est assez simple. Je vais juste prendre ça, prendre par exemple les canaux. Donc, le B2B que j'appelle de temps en temps canal ou type de client, c'est pour savoir est-ce que ça vient des ventes à des boutiques, des ventes en ligne ou directement des ventes à certains clients B2B. Et du coup, je prends les canaux, je les mets là. Et donc là, ça va me dire que sur les six clients, sur les six commerciaux différents, pardon, sur les six commerciaux différents, il y a des gens qui font plusieurs choses parce qu'on voit que là, ici, il y a neuf, il y a plusieurs commerciaux, il y en a en gros les cinq, sixièmes, donc beaucoup, quasiment tous, tous les commerciaux quasiment font du B2B, mais seulement certains font des boutiques et puis, il n'y a que en ligne pour les en ligne. Et là, c'est pareil, dans les clients, quoique là, c'est un petit peu différent, dans les clients, chaque client, il est soit B2B, soit boutique, soit en ligne, mais en tout cas, je vois bien le dispatch. Ça, déjà, c'est un truc qu'on peut faire assez simplement en juste, je remontre, insertion, tableau croisé dynamique et sélectionner ce truc-là. C'est-à-dire que, rien que là, en n'ayant rien vu de Power Pivot, vous voyez que j'ai un onglet ici Power Pivot complet, je ne l'ai même pas utilisé, mais j'ai déjà des petits avantages. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc ça veut dire tout roule. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on y répond. J'avance comme ça, on aura plus de temps pour la question d'après parce que ça va monter en complication, ça va se compliquer. Ça va monter en complication, ce n'est pas du tout français, mais ce n'est pas grave. Combien y a-t-il de clients pour les boutiques ? En vrai, c'est la même chose, c'est boutique, il y a six clients. Il y a six clients différents pour les boutiques. Ça, c'est bon. Ensuite, combien y a-t-il eu de clients B2B au quatrième trimestre ? Je vais prendre... Pour l'instant, on ne monte pas forcément en complexité sur ce truc-là. Combien y a-t-il eu de clients B2B au deuxième... J'ai mis quoi ? Au quatrième trimestre. Je vais enlever mes commerciaux. Je garde juste mes clients. Et du coup, je vais prendre, par exemple, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre ça là. Et je vais prendre les dates et les mettre ici. Alors là, ce que je vais vous montrer, ce n'est même pas lié à Power Pivot pour l'instant, mais ça va l'être après. Donc là, pour l'instant, j'ai des mois. Il a calculé automatiquement des mois et je vais enlever ça. Et moi, je pourrais lui dire, c'est un truc que je n'ai pas montré la première fois, qui va rentrer un peu dans Power Pivot, notamment dans ce qu'on va faire après. Ici, je peux lui dire de grouper par trimestre aussi. Et ce qui va être pas mal, c'est que là, si j'enlève les mois, avec le fait que j'ai utilisé Nombre Unique, il va automatiquement détecter que des clients B2B, donc je peux laisser ça comme ça ou remettre ça comme ça, au quatrième trimestre. Il y en a eu sept différents. On voit que ça a un peu augmenté. Si je remets comme c'était, là, je vois que les clients B2B, on est passé cinq, quatre, cinq, sept. Il y a eu, en tout cas, une augmentation au quatrième trimestre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est clic droit, grouper, et j'ai choisi les trimestres en plus. Je pourrais choisir les années, si jamais j'avais beaucoup de données, mais évidemment, moi, j'ai des données que sur un an. Enfin, pas évidemment, j'ai des données que sur un an, donc je n'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. Et du coup, là, on répond à cette question et pour l'instant, c'est des trucs sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'aller tant que ça sur Power Pivot, mais on a utilisé Power Pivot, en tout cas, pour toutes ces questions. On a utilisé Power Pivot parce qu'on a voulu connaître le nombre de clients distincts qui étaient sur les focus qu'on a voulu faire. Alors, il y a juste Philippe qui nous dit que c'est très clair. Il y a Patrick qui nous dit effectivement, c'est plus simple que première solution NBval de unique la plage, donc avec une fonction effectivement, c'est plus simple, c'est que des clics et ou avec un nombre aussi ensemble. Donc effectivement, remarque pertinente de Patrick. c'est plus simple et puis ça va beaucoup mieux aller dans des visuels parce que là, on pourrait faire par exemple, je vais le laisser comme ça, je vais enlever les canaux ici, hop, je vais mettre par exemple les factures, donc les factures, je peux prendre par exemple les clients à nouveau ou non, je vais prendre le CA, je vais le mettre là et puis je vais reprendre le CA et le mettre là et du coup ici, je veux juste dire que je compte et ici, je veux dire qu'effectivement, je veux ça mais je veux l'afficher en monétaire et donc là, je mets juste client, je vais mettre avec un S, je vais mettre facture, total CA et donc là, si je décidais de faire un graphique, alors évidemment, je ferais forcément un graphique un peu combiné, donc un graphique croisé dynamique combiné pour montrer les trucs un peu séparément, je ne vais pas le faire là parce que je vais me concentrer sur d'autres choses, ça, ça va arriver plus tard mais du coup, on verrait bien si je faisais les bons graphiques, là, c'est trop petit mais on verrait parce que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur mais du coup, là, c'est fait pour que ça rentre automatiquement dans des graphiques croisés dynamiques qui sont l'outil normalement qu'on lit très souvent au TCD donc c'est beaucoup plus simple que de faire un TCD et à partir de ça de faire un nombre val unique quelque chose donc clairement, c'est beaucoup plus simple et donc là, on va passer à une question sauf si tu me dis qu'il y a d'autres questions, Thomas, c'est toi qui me préviens mais sinon, on va passer à la question 6 qui est la question où ça va être plus chaud de le faire sans PowerPO c'est bon ? Ok, bon, c'est bon, il n'y a pas, pour l'instant, pas de questions donc tout doit être très clair c'est très bien donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions même si, même la question, une question qui vous semble... Non mais je suis en peur à tout le monde parce que quand il y a des questions je réponds et bien après, du coup, je n'ai pas le temps de finir mais là, normalement, on a déjà fait 5 questions sur 10 et il est 25, on est bien. Je ne dis pas qu'on va finir mais en vrai, d'une certaine façon, ça fait partie du truc. Donc là, j'ai ça, je vais repasser sur les mois, je vais enlever les trimestres et je vais repasser sur les mois ici. Donc là, on voit les montants par mois, je peux faire facilement une mise en forme conditionnelle ou peut-être un... Je vais faire le graphique. Insertion. Graphique croisé dynamique. Je vais faire un graphique comme ça. Donc là, j'ai mon TCD et ici, mon graphique croisé dynamique. Je peux enlever ça puisque de toute façon, comme il n'y a qu'un seul truc, ce n'est pas très important, je vais masquer ça aussi. Là, j'ai mon graphique croisé dynamique. Et donc, si jamais, je voulais faire un focus sur savoir quel a été le pire mois en termes de chiffre d'affaires pour le B2B si je voulais répondre à cette question-là. Le pire mois pour le chiffre d'affaires du B2B, ça pourrait paraître simple, mais ça va être très problématique. Vous allez voir pourquoi et on va devoir pousser dans PowerPio. Donc, là, j'ai tous les trimestres, tous les mois, je vais prendre le type de canal, clic droit, ajouter un segment. Je vais le mettre en dessous, mais évidemment, logiquement, on le mettrait... Je vais le mettre en dessous pour que moi, je puisse bien voir la zone qui est là et on en remontrait. On le mettrait plutôt à gauche ou en haut. Et du coup, pour le B2B, ça ne va pas vous sauter aux yeux, peut-être, mais il va y avoir un vrai problème. Là, mon pire mois, on dirait que c'est Mars. Est-ce que vous savez pourquoi ce n'est pas Mars ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas Mars ? Qu'est-ce qui fait que le pire mois, ce n'est pas du tout Mars ? C'est que sans utiliser PowerPivo, on est vraiment induit en erreur par ce focus-là qu'on fait facilement. Parce que ça paraît tout simple. On dit, voilà, c'est bon, mais ça ne l'est pas du tout. Et il va falloir aller pousser un peu plein de trucs. Est-ce que toi, Thomas, parce que c'est plus long à écrire que à dire, est-ce que toi, Thomas, tu as repéré le truc qui n'est pas bon et qui fait que c'est problématique-là ? Eh bien non, pas du tout. C'est un peu piégeux que ça ne se voit pas, que ça ne se voit pas. Et c'est très chiant de ne pas se rendre compte qu'on est dans l'erreur totale. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'erreur totale à long terme. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème. Ce problème-là, c'est que là, on ne voit pas. Mais comme je n'ai eu aucun montant en août, il ne m'indique même pas que je n'ai eu pas de mois d'août. Mais juin, juillet, septembre. Et ça, c'est vraiment piégeux. C'est fourbe. Je dirais même sournois. Du coup, ce n'est pas ce qu'on veut. Et du coup, dans les options des TCD, il y a un truc qui est trop bien, option du tableau croisé dynamique, affichage, afficher les éléments sans données, en ligne et en colonne, je sélectionne les deux. et là, ça ne change absolument rien. Alors, pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait, mais ça ne change absolument rien. Ça pose problème. C'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait, mais il aurait fallu que je fasse un truc avant. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. là, je viens d'activer un truc. Donc, je remontre. Option du tableau croisé dynamique, affichage. Je viens d'afficher le fait de voir les éléments sans données. Et maintenant, je vais devoir passer dans Power Pivot. Donc, Power Pivot, je montre rapidement, je referai une démo plus tard, mais Power Pivot, c'est un complément que vous pouvez activer dans Excel qui est très facile. C'est développeur, complément comme. Vous sélectionnez Power Pivot, vous cliquez sur ajouter, vous terminez. Moi, je l'ai déjà fait, je ne le refais pas là, mais donc développeur, complément comme, Power Pivot. Tout le monde là, sauf si vous êtes sur Mac. Ça date de 2010, je crois donc. Non, tout le monde là. Et ici, du coup, j'ai Power Pivot. Je vais aller dans Power Pivot. Power Pivot, c'est une interface au-dessus d'Excel, par-dessus Excel, comme Power Query, comme le VPA. Et du coup, ici, pour que ça fonctionne bien, il va falloir que je lui dise que il va falloir que je lui dise que les dates, je ne vais pas aller les chercher là parce que sinon, quand c'est filtré là, c'est filtré. C'est filtré. Donc, il va falloir que je fasse un truc. Alors, je vous montre, ça va prendre sens après, ça va faire sens après. Mais je vais devoir lui créer ce qu'on appelle une table de date. Je crée une table de date. Donc, conception, table de date. D'abord, je vous montre ce que c'est et puis vous allez comprendre au fur et à mesure ce que ça fait. et du coup, j'ai une table de date qui a été créée automatiquement. Cette table de date, je vais pouvoir lui dire que les dates qui sont là, qui sont l'ensemble de toutes les dates qui correspondent aux dates que j'ai ici, donc du 1er janvier, donc toute l'année en gros, toute l'année 2024, je vais tirer un trait pour l'instant. Je vais faire une relation entre les dates qui sont là et les dates qui sont là. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident tout de suite. Vous allez voir, ça va faire sens après. En créant une relation, donc en tirant un trait entre là et là, ce que je lui ai dit, c'est qu'à partir de maintenant, je peux utiliser ces deux tables-là dans un même TCD. Je vais fermer ça et vous allez voir qu'ici, ça a changé un peu. Maintenant, j'ai mon... Donc là, je suis passé dans tous. Maintenant, je peux... prendre un truc de mon calendrier, ma table de dates et un truc ici. Un truc... Alors, je vais prendre le CA ici, je vais prendre une valeur ici, une valeur ici. Donc là, je vais enlever les dates, là. Je vais les prendre... Je vais prendre les mois ici. Vous allez voir, juste... Je préfère... Je préfère vous montrer, en vrai, je suis... Je suis plus doué pour expliquer des trucs, mais je ne suis pas très doué pour les expliquer à 50 personnes. Donc, je vous montre. Donc voilà. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire qu'on vient de relier deux tableaux entre eux. En gros, on vient de relier deux tableaux entre eux pour les utiliser un peu comme avec un recherche V, un recherche X, un index active, voire une fusion de requêtes dans Power Query. Mais en vrai, on a fait encore mieux. on a créé une relation entre deux tables. La première des tables, c'est ça. C'est celle-ci. Et la deuxième, c'est l'ensemble de mes dates qu'on appelle une table de date. Ce qui fait que maintenant, on peut voir qu'ici, le pire mois pour le B2B, c'est août. Si je prends le pire mois pour le en ligne, je vois que c'est juillet. Ça, je n'aurais pas pu le faire du tout sans utiliser une autre table, donc sans utiliser des relations, sans utiliser le modèle de données, donc sans utiliser Power Query. Power Pivot, pardon. Du coup, je vais vous montrer un peu ces trucs-là de plus en détail. Mais ce qui est vachement important, c'est juste de se dire qu'on est totalement dans l'impasse pour faire ce genre de calcul intelligent de temps. Là, par exemple, c'est du calcul intelligent sur du temps si on n'utilise pas Power Pivot. Alors, je pense que ce n'est pas forcément clair. Ça va être clair sur plein d'autres choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là sur ce que j'ai montré. Et après, je vais faire le lien avec plein d'autres choses, notamment avec les questions d'après. Donc là, le mouvement... Donc ça veut dire que tout... Non, de temps en temps, je sais qu'il n'y a pas de questions parce que je suis clair. Là, je pense qu'il n'y a pas de questions parce que je suis... Parce que ce n'est pas si évident que ça. Parce que le saut, il est un peu vénère, je le sais, de passer d'une utilisation normale d'Excel et des TCD à une utilisation avec Power Pivot. Alors, il y a ici une question de Philippe qui demande est-ce qu'il est possible de mettre zéro dans le TCD plutôt qu'un espace vide ? Logiquement, oui. Alors, je pense qu'il y a plein de manières, mais... Alors, je vais regarder dans Options du tableau croisé dynamique. Pour les cellules vides. Voilà, j'ai été dessus. Disposition et mise en forme pour les cellules vides affichées. Par exemple, je vais écrire Lapin. On va voir à quel point on peut pousser le truc. On peut écrire ce qu'on veut. Et du coup, évidemment, je ne vais pas mettre Lapin, je vais mettre zéro parce que c'est plus cohérent. Voilà. Donc, on peut mettre... Il est à fait... Fiché automatiquement au bon format. OK. Très bien. Et donc là, bon, voilà. Je passe de B2B à B2C. Donc, on voit que si j'avais tout pris, j'avais forcément quelque chose qui avait rapporté en juillet et en août. Mais ce n'est pas vrai pour tous mes segments. En B2B, je n'avais rien en août. Et en ligne, je n'avais rien en juillet. Et ça, on ne peut pas trop le voir autrement. C'est vraiment... Sinon, il faut vraiment faire des fonctions, sommes-ci ensemble, des séquences, des trucs comme ça. Ce n'est pas pratique. Donc là, j'ai répondu à ça. Et puis, les questions d'après, c'est-à-dire qu'on va pousser encore un peu parce que jusqu'ici, là, on a croisé mes données de ma table réelle avec des données un peu Deus Ex Machina, des données de date qui sont sorties un peu de mon chapeau parce qu'il y a un truc d'Employer Pivot qui permet de le faire. Mais là, en gros, l'objectif de chiffre d'affaires a-t-il été atteint ? C'est la question 7. Et la question 7, ici, je n'ai pas d'objectif. Et c'est normal, je ne pourrais pas avoir un objectif en face de chaque facture. Et ici, j'ai une autre table dans laquelle, là, j'ai des objectifs. Mes objectifs, je les ai par mois. Là, j'ai les 12 mois de janvier à décembre qui correspondent au B2B. Puis les 12 mois de janvier à décembre qui correspondent aux boutiques. Puis les 12 mois de janvier à décembre qui correspondent en ligne. Donc, à chaque fois, j'ai des objectifs et on voit clairement que ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Ici, au max, on a 180 000. Ici, au max, on a 12 000. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Le B2B, c'est le gros du boulot. Et du coup, là, si je veux répondre à la question, l'objectif de chiffre d'affaires a-t-il été atteint ? Alors, il va falloir que je croise mon réel. Je peux le voir. Là, c'est encore facile. Je peux voir ici, j'ai fait 1,09 million, enfin 1,09 million et qu'ici, j'ai fait 1,051 million. Et là, je peux le voir. Sauf que dans les questions d'après, on va dire oui, mais est-ce qu'il a été atteint pour chaque mois ? Est-ce qu'il a été atteint pour chaque type de client, pour chaque canal, etc. Donc, c'est la même chose. Et donc là, il va falloir que ça aussi, je le mette dans mon modèle de données. Je peux faire insertion, tableau croix dynamique, ajouter au modèle de données. En vrai, je vais faire un peu différemment. Je vais juste faire Power Pivot, ajouter au modèle de données. C'est-à-dire que maintenant, alors tout à l'heure, je vais passer un peu vite, mais c'est parce que c'est maintenant que ça va faire sens. Je vois qu'ici, dans mon modèle de données, Power Pivot, c'est mon modèle de données. Je le vois ici sous forme de table et je le vois ici sous forme de diagramme, mais c'est la même chose. Et du coup, dans mon modèle de données, j'ai mon réel, mon calendrier. c'est une obligation d'avoir ce qu'on appelle une table de date ou un calendrier et ma table des objectifs. Donc, j'ai mon réel et mes objectifs. Et ici, je vois juste, très simplement, que celui-là, il est encore relié à rien. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais mettre plutôt ma table des objectifs au milieu, mon calendrier au milieu. Alors, je vais réduire la hiérarchie, je n'ai pas besoin de l'avoir. Vous allez mieux voir. Ici, j'ai mon réel. Pour rappel, la relation que j'ai faite, c'est de la date vers la date. Donc, de la date vers la date. Ici, je vais faire une autre relation de la date du calendrier vers la date des objectifs. Ce qui fait que maintenant, si je reviens ici, je vais pouvoir rajouter un autre truc. J'ai mes mois, mes mois, ils viennent de ça, de cette, du calendrier qui est relié à la table du réel par une relation et qui est relié à la table des objectifs par une relation. Et du coup, là, je vais prendre les objectifs et les matrices. Alors, là, ça dit que j'ai mal fait quelque chose. On va voir ce que j'ai mal fait. Pardon, là, on voit bien que là, ah non, non, j'ai bien fait les choses. Objectif. Ah oui, c'est ça. j'avais pas mal fait les choses. J'avais juste ici un focus sur le en ligne, sachant que pour l'instant, le en ligne, il est activé que au mauvais endroit. Donc, pour l'instant, en vrai, je vais le supprimer. Donc, je vais supprimer ça. Vous allez voir, ça va faire sens après. Donc là, ça veut dire que ici, on peut voir pour chaque mois quand est-ce que j'ai atteint ou pas atteint l'objectif. Alors, c'est pas forcément pratique à voir pour l'instant. Donc, je vais le changer un peu. Je vais mettre l'objectif devant. Je vais faire afficher. Je vais mettre l'objectif devant. Ce sera plus simple pour plein de choses. Je vais lui dire que ici, le type de graphique que je veux, c'est pas exactement celui-là. Modifier le type de graphique. Graphique combiné. Je vais faire un truc comme ça. L'objectif, je vais le mettre en histogramme. Le réel, je vais le mettre en courbe. Vous allez voir, des trucs que moi, j'aime bien faire. Je vais mettre ça là pour que vous voyez mieux. Et du coup, je vais simplement changer les couleurs pour que ça parle même sans avoir de légende. Je vais mettre 50% ici. Je vais mettre en gris mon objectif. Comme ça. Et je vais mettre en bleu et en un peu plus gros. Mon réel. Donc là, je peux voir à chaque fois, pour chaque mois, est-ce que j'étais au-dessus ou en dessous du réel. Donc, on peut voir que, déjà, de manière assez visuelle pour l'instant, j'ai atteint l'objectif en janvier, en février. Je ne l'ai pas atteint en mars. Je ne l'ai pas atteint en mai. Je ne l'ai pas atteint en août. Je ne l'ai peut-être atteint, on ne le voit pas encore. Non, je ne l'ai pas atteint là. Je ne l'ai pas atteint là. Je ne l'ai pas atteint là. En gros, je l'ai atteint à peu près un mois sur deux. Et si jamais, ici, je faisais un égal ça moins ça. Sachant que ce n'est pas comme ça que je veux le faire, je pourrais voir les nombres qui sont positifs et les nombres qui sont négatifs. Mais même sans faire ça, déjà, graphiquement, on a quelque chose qui est hyper bien par rapport à avant. C'est qu'on peut mettre en relation deux tables différentes avec même des périodicidés différentes, etc. Et ce serait compliqué de le faire avec des sommes-ci ensemble, des recherches EV, des recherches VX. Et donc là, l'objectif a-t-il été atteint ? Oui. On le savait parce que si jamais je ne prends pas, si jamais je reviens ici et que j'enlève les mois, hop, je vois qu'ici, alors désolé, on ne voit pas bien parce qu'il y a une courbe de 1 point, ce n'est pas forcément le meilleur truc, mais l'objectif a été atteint, on le voit là, parce que ça me met en relation. Et si je reviens là, au truc d'avant, hop, l'objectif de CA a-t-il été atteint pour tous les canaux ? Alors on va peut-être enlever ça, on va peut-être, bon déjà, là je peux voir, est-ce qu'il a été atteint pour certains mois, pas certains mois ? Et si je veux le faire pour tous les canaux, c'est-à-dire que je retire les mois ici et je vais prendre les canaux, les types de clients et donc par exemple, je prends ça et je le mets là. je mets, alors pardon, je le change au mauvais endroit. Là, il aimerait bien que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Ici, il a bien pris les 1,51 million et il les a dispatchés par canaux. Mais ici, il n'a pas fait le dispatch. Donc forcément, là je me retrouve avec des montants où je suis tout le temps sur la même chose dans mon réel. Ça serait exactement l'inverse si j'enlevais mon canal de ici et que je prenais mon canal dans mon réel. Je prends mon réel, je mets les canaux, les canaux, etc. Donc là ici, j'ai du dispatch, mais ici, je n'en ai pas, il me met tout le temps la même chose. Et du coup, il va falloir que je fasse exactement la même chose, il va falloir que je dise il existe un endroit qui est relié à mes deux tables qui fait le lien entre mon objectif et mon réel. Et pour faire ça, je vais aller dans mes paramètres, j'ai mes types de clients, faire clic droit, non, je vais faire Power Pivot ajouter au modèle de données. Ici, j'ai ma table des types de clients et du coup, je vais pouvoir lui dire ma table des types de clients, je vais mettre ça en plein milieu, ma table des types de clients, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux, je vais la relier à mes canaux et mes types de clients, c'est la même chose, donc la relier là, la relier là, ce qui fait que maintenant, j'ai deux relations pour mon réel, mon réel est relié à ma table de date par une relation et mon réel est relié à mes types de clients par une autre relation, c'est pareil pour mes objectifs. Et donc, si je reviens ici et que je prends mes types de clients dans la table qu'on appelle une table de dimension qui fait le lien entre les deux, là, ça va hyper bien fonctionner. Là, je peux voir pour chaque type de client est-ce que j'ai atteint ou pas l'objectif. Donc là, on voit, je n'ai pas du tout atteint l'objectif pour mon plus gros objectif qui était le B2B, je n'ai pas atteint l'objectif, j'ai fait 70 000 en moins, par contre, j'ai largement atteint l'objectif pour les boutiques et j'ai atteint l'objectif pour le en ligne. Ce qui fait qu'on peut voir que bon, ce n'est pas genre j'ai atteint mon objectif et c'est génial. J'ai atteint mon objectif en général, mais j'ai fait beaucoup moins que la perf prévue sur le B2B, c'est inquiétant potentiellement. Par contre, j'ai fait beaucoup plus, quasiment 100 000 de plus pour les boutiques. Et ça, c'est pas mal. Et donc là, on a une... On a... Alors, Power Pivot, ça permet de faire des relations. Là, on a des relations, on voit des relations sans avoir fait de recherche V ultra compliquée ou imaginez le nombre de recherches X avec les dimensionnalités qu'il faudrait pour pouvoir obtenir ce résultat-là et pouvoir faire un dispatch par mois parce qu'en vrai, après, on peut faire tout à fait tab calendar month. Je vais lui mettre là. Et là, je peux voir. Alors, ce n'est pas magnifique quand c'est fait comme ça, mais je peux voir pour chaque truc, quand est-ce que j'ai atteint l'objectif, sur quel type de client, etc., quand est-ce que je ne l'ai pas atteint. Donc là, on a une relation qui est un peu compliquée à comprendre mais sur laquelle on va pousser un peu pour avoir encore mieux. J'imagine que c'est un peu chaud, c'est TCD très avancé, on va pousser encore un peu après. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que ça va pour toi, Thomas ? Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je bois tes paroles parce que je ne connaissais pas tout ça, donc j'en apprends beaucoup. Donc, pareil, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas. Sinon, en attendant, je te laisse continuer, Martin. Bon, pour l'instant, s'il n'y a pas de questions, effectivement, tu m'arrêtes, mais s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde veut apprendre encore plus de choses, donc on va pousser. Donc, non, il n'a pas été atteint pour tous les cadeaux, pour tous les types de clients. Ensuite, quel est le mois pour lequel l'écart à l'objectif a été le plus important ? Alors, je vais me remettre ici sur… Donc là, on ne parle plus de types de clients, je vais enlever mes types de clients et je vais reprendre mes plans. Avant que tu ailles plus loin, Martin, juste, il y a une question de Erwan Nigue qui demande, est-il possible de remontrer comment faire les liens entre table dans pivot ? Oui, c'est de lisser. De toute façon, il fallait que je retourne dans Power Pivot, donc je retourne dans Power Pivot pour faire des liens. Sur Mac, du coup, mais effectivement, sur Mac… Sur Mac, il n'y a pas, juste ça n'existe pas. Et ensuite, pour faire un lien, par exemple, entre… on va prendre entre des dates et des dates ou entre un type de client, je vais supprimer ça, supprimer la relation, entre un type de client à un endroit où il n'y a que trois types de clients parce que c'est ce que j'avais ici. Là, j'ai mes trois types de clients et pour faire une relation entre ça et les types de clients que j'ai dans mes objectifs, je sélectionne ici mon type de client, je reste appuyé et je vais lier à mon canal. Et donc là, je vois que j'ai un trait qui s'appelle une relation et ça, on s'a dit que c'est une relation dans ce sens-là qu'on appelle une relation un pour plusieurs. Je ne veux pas voir tous les détails, l'idée c'est juste de faire une intro mais ne serait-ce que savoir que ça existe, c'est déjà hyper important. Ensuite, vous allez tester, découvrir, etc. Et du coup, il y a une autre question de Philippe qui demande est-ce que c'est possible d'installer ça sur Google Sheet ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reçoit ça sur Google Sheet ? Non. Il y a par défaut le Distant Count qui est une option dans les TCD où vous l'avez par défaut sur Google Sheet. Le reste, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, désolé, il n'y a pas. Il faudra voir, il faut croiser les doigts. Effectivement, potentiellement, toutes ces choses-là apparaîtront sur Mac, on l'espère, incessamment sous peu. Donc, on tiendra au courant de découvrir ces informations. On sera les premiers au courant, je pense, vu qu'on fait de l'audit sur ça en permanence. Franck, une question. Si tu fais la relation en partant de Canal, est-ce que cela change la relation ? Normalement, non. Il y a des cas un peu tricky, mais on ne va pas en parler là. Normalement, non. C'est juste que c'est plus cohérent de le faire dans ce sens-là. Question 9. Quel est le mois pour lequel l'écart à l'objectif a été le plus important ? C'est-à-dire qu'ici, j'ai le réel, j'ai l'objectif et je voudrais savoir la différence. Pour faire ça, je vais retourner dans PowerPO. Je vais retourner en vue de données ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais me mettre par exemple dans ma table du réel. je vais me prendre oui. Il l'a fait là, mais c'est pas... Bref, il l'a fait là. Je vais me mettre ici juste pour que vous voyez mieux. Et donc là, j'ai... Normalement, ça, c'est mes données et je peux rajouter une zone de calcul. Cette zone de calcul, c'est là où je vais faire des mesures, des calculs spécifiques que je vais pouvoir rajouter dans mes TCD. Et là, on va faire une mesure, un calcul spécifique qui va être le chiffre d'affaires réel moins l'objectif. Et donc, ça va donner... Je vais l'écrire du coup ici. Je me mets ici dans la zone où je peux écrire des mesures. Je pourrais l'écrire n'importe où, mais bon, c'est cohérent vu que j'utilise des chiffres d'affaires de me mettre dans la colonne qui est ici. Et je vais écrire par exemple delta deux points égales. Et ensuite, vous êtes quasiment comme dans une fonction Excel. Je vais lui dire que je veux faire la somme. Toutes les fonctions sont en anglais, mais c'est la somme. Je vais dire que je vais faire la somme dans mon réel du chiffre d'affaires de la colonne CA moins la somme dans mon objectif, ma table des objectifs de l'objectif. Je fais juste ça et donc, ce que je fais en faisant ça, c'est de créer une mesure où lui, pour Excel d'ailleurs de manière générale, va être capable de comprendre que cet agrégat, je veux l'utiliser, cette mesure, je veux l'utiliser dans mon TCD en faisant en fonction de ce que j'ai mis dans ma ligne et mes colonnes et mes filtres dans mon TCD. Là, j'ai créé une mesure, je ferme ça, je reviens ici et ici, dans mon réel, maintenant, j'ai un petit FX delta. Ce FX delta, je peux le mettre là. La façon dont mon graphique est fait, ce n'est pas forcément hyper beau, donc je vais le refaire. Je vais faire insertion, je vais faire format de nombre monétaire pour le mettre partout en monétaire. Vous allez voir un peu mieux, ça va être un peu plus propre, format de nombre monétaire. Insertion, graphique croisé dynamique et du coup, je vais faire ça. Je ne bosse pas sur le fait que ce soit magnifique là, ce n'est pas forcément l'objet, ça prendrait plus de temps. mais du coup, ici, j'ai l'objectif, je vais juste le mettre en gris clair. Ici, j'ai le réel, je vais le mettre en bleu. Et ici, j'ai le delta et ce delta, je vais faire, je le mets en vert, sauf si c'est négatif. Je le mets en rouge ou en orange, moi, je le vois bien. Alors, il y a un peu trop orange, on va prendre peut-être ce orange-là. Du coup, là, j'ai mon objectif, mon réel et mon dispatch entre les deux. Je pourrais faire beaucoup mieux graphiquement, mais au moins, on voit ces trucs-là. Et donc là, c'est assez facile de voir graphiquement que mon meilleur résultat, mon meilleur delta, c'est en janvier et mon pire delta, alors ça a l'air d'être ici en novembre. Je vérifie si ça a l'air d'être cohérent. Voilà, c'est en novembre que j'ai mon pire delta. Donc, que j'ai le plus, que j'ai le plus passé à côté de mon objectif. Et c'est peut-être pas vrai pour tous les segments, c'est peut-être vrai uniquement pour pour le B2B. Ça se trouve, le B2B s'est cassé la gueule alors que le reste va très bien. On pourrait voir ça assez facilement. Je sélectionne ici, clique droit, afficher la liste des champs. Je vais prendre mes types de clients ici, clique droit, afficher un segment. Et donc là, si je fais le B2B, je vais fermer ça. Le B2B, je vois que ici en novembre, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Les boutiques, par contre, ce n'était pas eu mais de peu. Et le en ligne, pas eu mais de peu. Donc clairement, sur aucun des segments, le mois de novembre a été un bon mois. Par contre, on pourrait voir des trucs qui ne sont pas du tout pareils partout. Là, le mois d'octobre, c'est totalement dans les choux pour le B2B. Pour les en ligne, le Delta, c'est l'un des meilleurs. C'est là où il y a le résultat, le chiffre d'affaires a été le meilleur par rapport à l'objectivisé et en ligne, c'est aussi en positif. Et en août, pareil, on se doute vu qu'il y a quelque chose que ce n'est pas linéaire. Négatif pour le B2B, hyper positif pour les boutiques et positif pour le en ligne. Donc ça, c'est hyper bien de pouvoir voir ça et c'est en vrai d'une certaine façon ce qu'il faut pour pouvoir faire des tableaux de bord vraiment dynamiques. Si vous ne faites pas ça, vous allez galérer énormément pour obtenir des résultats dix fois moins bons. Alors, Thomas, est-ce qu'on a des questions ? Est-ce qu'il n'y a pas à l'expliquer ? Non, visiblement, Philippe dit que c'est génial comme astuce et que le graphique est top. En ce temps, il n'y a que du positif. Effectivement, même moi, je ne peux pas c'est plus cette astuce. C'est vrai que c'est pas mal. Pas mal du tout. Très bien. Eh bien... Il reste une question peut-être ? Il reste une question mais... Du coup, je la fais. Je vais essayer de la faire vite. Je ne vais pas tout expliquer. Je la fais que vous sachiez que ça existe et puis ensuite, on en reparlera peut-être en formation, on en reparlera en MP, on en reparlera en commentaire, etc. On en reparlera. Que représente le CA ? En vrai, je ne vais même pas faire celle-ci. J'en ai une mieux à faire. J'en ai une mieux à faire. Ce qu'on va faire, c'est... Ce qu'on va faire, c'est ça. Je supprime un ou deux trucs. Ici, je vais prendre ce TCD-là, je vais le copier, je vais le dupliquer. J'ai un deuxième TCD, je vais les modifier légèrement. Dans le premier qui est ici, je vais enlever le delta. Dans le deuxième qui est ici, je vais enlever le reste. Je le fais en rapide. Vous allez voir ce que ça donne. Je le fais en rapide, je me mets sur le côté. Désolé, j'ai... Hop. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un TCD où j'ai juste objectif versus CA. Et là, j'ai un autre TCD où je n'ai que le delta. Moi, évidemment, ces deux graphiques-là, je peux tout à fait les mettre l'un en dessous de l'autre. Je peux faire un deuxième graphique, insertion, graphique croisé dynamique. Je fais un comme ça. Je vais lui faire prendre les mêmes dimensions à peu près. Je vais faire en rapide. Hop. Je vais dire qu'il est quand même beaucoup plus petit. On comprendra largement. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. On comprendra aussi. Et du coup, là, je vais lui dire que ça, c'est positif. Alors, je décale 50%. Ça, c'est positif. C'est vers si c'est positif. Inversé si c'est négatif. J'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté ? Je vais trop vite. Pardon. Je ne sais pas varier les couleurs par points. J'ai fait le mauvais truc. Vers si c'est positif. Inversé si c'est négatif. Et donc, rouge, on va faire comme ça, si c'est négatif. Donc, là, j'ai mon graphique en haut qui me donne le général. Et ici, j'ai juste le delta. Ici, je vais juste lui dire que je veux que ça se superpose. 100% de superposition des séries. 50% de décalage. Et du coup, je vais lui dire que ici, ça, on va le voir en... Alors, on va faire comment ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est mon réel. Donc, mon réel, je vais le faire comme ça. Et mon objectif, je vais le faire aucun remplissage avec une bordure très plein, comme ça. Pardon. Hop, on va faire un réel un peu plus clair. Alors, il faut que j'inverse. Malheureusement, j'ai mal fait. Il faut que j'inverse ici. Afficher la liste. Je vais inverser juste l'ordre pour que ça ressorte mieux sur le graphique. Là, je n'ai pas forcément le temps de faire quelque chose de magnifique. Pardon. Hop. Mais on voit assez facilement qu'on a du coup le réel qui ressort facilement par-dessus l'objectif et qu'ici, on a juste la différence entre les deux. Ouais, je voulais faire un dernier truc, mais en vrai, est-ce que j'ai le temps ? Non, je n'aurai pas le temps. Je sais que je vais mal l'expliquer si j'essaye de l'expliquer en deux minutes, donc je n'aurai pas le temps, mais je le promis, je le ferai en vidéo bientôt. Il reste une question, je vais prendre le temps de la faire bien et de vous montrer ça sous vidéo, en format vidéo, demain ou après-demain ou très, très bientôt. et du coup, là, vous avez déjà pas mal de billes pour découvrir PowerPivot, découvrir DAX, on pourrait faire beaucoup plus. Je vous montrerai ça un peu en vidéo ou en formation, bien entendu. Et je fais la transition du coup, rapide, mais n'hésitez pas à aller suivre notre chaîne YouTube, il y a plein de contenus de ce style, il y a plein de formats différents, des formats où on fait des fichiers de A à Z avec le tutoriel de A à Z, des formats où on s'attarde juste sur une tâche précise d'Excel, de Power Query, plus tard de Power Pivot justement, qu'on vient de découvrir ici, donc de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner pour avoir les notifications. Et je rappelle également que tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce qu'on a vu pour le premier webinaire, c'est des choses qu'on fait en formation et en plus avec cet énorme bonus qui est de faire des choses sur mesure, donc en fonction de tous vos besoins, de votre rythme qui s'adapte à fond avec des experts en la matière. Donc, merci Martin. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, même si vous ne le faites pas maintenant, peut-être quand vous allez regarder le replay, vous aurez des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer soit en commentaire de l'événement, soit même sur la chaîne YouTube où on mettra justement le lien en replay normalement mercredi. On mettra le lien en replay de ce webinaire. Vous pourrez poster vos commentaires et on y répondra avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être mot de la fin, Martin. N'hésitez pas aussi en commentaire à poser vos questions mais aussi à potentiellement proposer des sujets de webinaire pour les prochains webinaires. Il y aura un webinaire en juin, peut-être même deux en juin, notamment sur l'initiation à Power Query. Au base d'Excel, il y aura plein de sujets qui vont être traités. N'hésitez pas aussi parce que c'est aussi pour ça qu'on fait des formations, qu'on fait du contenu vidéo et qu'on fait des webinaires mais c'est en fonction de vos besoins, de vos envies. N'hésitez pas à nous donner plein d'idées de prochains webinaires qu'on pourrait faire. Martin, si tu as des choses à rajouter, il y a tout le monde qui remercie. On vous remercie à vous surtout d'être présent et d'avoir posé les quelques questions qu'il y a eu. J'espère que ça vous a plu. Martin, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir nous fait confiance à Thomas et à moi et à Sol Péline pour vous faire découvrir un peu des trucs dans Excel. Une heure toutes les trois semaines parce qu'on va faire une heure de webinaire en ayant toutes les trois semaines. C'est court, évidemment, c'est très court, c'est très court pour essayer d'être aussi généreux qu'on veut l'être et en même temps, on ne pourra pas faire que du webinaire gratuit donc c'est trop cool que vous participiez, c'est trop cool que ça vous intéresse et puis c'est trop cool si on vous retrouve en formation après pour découvrir tout ça. Power Pivot, vous êtes peut-être au tout début, il y a un milliard de choses et tout est intéressant, il faut juste y aller un peu à son rythme en fonction des besoins. C'est pareil pour Power Query, qui est le meilleur outil d'Excel, c'est pareil pour les TCD, on a quand même beaucoup posséder sur les TCD de manière générale et c'est vraiment l'outil, en vrai, si vous n'êtes pas persuadé là que les TCD sont le meilleur outil d'Excel, je ne sais même pas ce qu'on peut faire de plus, c'est rendre ça, faire tout ce qu'on a fait là sans utiliser Power Query, sans utiliser les TCD, c'est impossible, c'est trop galère, c'est trop compliqué, ce n'est pas du tout assez dynamique et on est à 1% de ce qu'on peut faire avec les TCD. Exactement. Je rappelle aussi, vous le voyez sur le visuel, le code promotion PVT10, pour ceux qui ont eu l'honneur de participer à ce webinaire, vous pouvez donc, en remplissant le formulaire de contact, mettre ce code promo, ce qui vous octroiera 10% de réduction sur les formations individuelles. Il y a quelques questions pour finir, déjà merci à tous ceux qui doivent y aller, merci d'avoir participé et je vois qu'il y a plein de remerciements aussi, notamment pour toi Martin, pour les explications qui ont été très claires soi-disant. Soi-disant, tu as bien raison de me dire soi-disant parce que moi, je ne me trouve pas encore très doué dans le format du webinaire. Voilà, c'est d'ailleurs merci à toi. Je veux bien interagir et je n'interagis pas assez, ça me manque. Bien sûr, c'est normal, c'est un exercice différent mais en tout cas, merci aussi et puis on a respecté les délais contrairement à la dernière fois donc ça veut dire qu'on s'améliore. On s'améliore, on finira à 59 pile poil. Donc, il y a des gens qui nous demandent le lien du webinaire. Le lien du webinaire, il sera, donc le lien du replay, il sera disponible. Donc, on fera de toute façon des postes avec le compte de Solpezin avec nos comptes respectifs sur LinkedIn pour redonner le lien du replay qui est ni plus ni moins pour l'instant que le lien de l'événement. Donc, une fois qu'on aura terminé, vous pourrez revisionner en replay et on fera aussi un replay sur la chaîne YouTube. On mettra donc un replay avec un beau visuel avec plein de liens intéressants en description. N'hésitez pas à le consulter également sur YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas si j'ai mal réveillé. De toute façon, tous les liens, pareil, en commentaire de l'événement là, vous aurez donc tous les liens dont je parlais que j'ai déjà mis au début du webinaire mais que je remettrai les liens vers nos formations, les liens vers notre formulaire de contact un rappel du code promo, tous ces liens utiles, le replay aussi du premier webinaire. Donc, on mettra tout ça en commentaire. On mettra juste après. Attends, Thomas, du coup, pour une fois, je regarde les commentaires et il y a une question de Stéphane sur est-ce qu'on fait l'analyse de grands livres de fake, etc., pour les comptables. Oui. Forcément. Logiquement, si c'est ça ton besoin, Stéphane, on te mettra avec un des formateurs, moi ou un autre formateur qui connaît déjà ces sujets. Moi, j'ai accompagné pas mal d'experts comptables sur le fait de faire des fichiers sur mesure qui permettent d'analyser ces trucs-là. Il y a plein de trucs, notamment pour l'analyse du grand livre, tout ce qui est... Il y a vraiment des avantages à utiliser un truc qu'on n'a pas vu dans PowerPivot qui s'appelle la hiérarchie qui permet de faire des groupes de comptes avec tous les comptes 6, tous les comptes 66, tous les comptes 661 ou n'importe quoi. Et franchement, le temps qu'on peut gagner avec PowerPivot et Power Query sur l'analyse comptable, c'est assez incroyable. Clairement, il y a tout à gagner à ce format. Et après, logiquement, c'est quelque chose qu'on peut construire. La formation, c'est moi qui dis, là, on fait ça, on fait ça en formation à Axel Péline. C'est plutôt on co-construit et en fonction des besoins vraiment une formation sur mesure. Donc forcément, on peut le faire. Notre métier, c'est de faire du sur mesure. Voilà. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à toutes les questions. Encore une fois, n'hésitez pas à en poser même après, c'est-à-dire qu'après le webinaire, on pourra répondre aux questions. Pour le lien du webinaire, je vous mettrai ça en commentaire dès qu'on a fini le direct. Je vous mets tous les liens utiles en commentaire et vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube le lien du replay de ce webinaire-là et même le lien du premier webinaire. Comme ça, vous pourrez regarder tranquillement chez vous. Vous avez le lien de téléchargement du fichier aussi qui a servi à ce webinaire. Comme ça, vous pouvez faire chez vous, tranquillement, en faisant pause. Comme ça, vous allez pratiquer et c'est ça qui va vous aider. Donc voilà, je vous laisse sur ce beau cœur de Martin en illustration et puis on communiquera au plus vite sur le prochain webinaire qui sera très certainement sur Power Query. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous donner vos idées. Oui, carrément. Merci à tous et puis à très bientôt, à très très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Thomas, merci beaucoup et puis merci tout le monde et puis à bientôt. et puis à bientôt.